Le projet de création du pont et du barreau de Camela, dont les premières réflexions ont été initiées dès les années 90 par l'État, est inscrit dans différents outils de planification et de financement, confirmant ainsi le caractère stratégique de cette nouvelle infrastructure. Aujourd'hui porté par l'agglomération d'Agen, le département et l'État, ce projet consiste en la création d'un troisième pont sur la Garonne qui rééquilibrera les flux et les trafics entre la rive gauche et la rive droite et permettra de fluidifier le cœur d'agglomération. En effet, depuis plusieurs années, le développement économique et urbain de l'agglomération à Genèse s'organise de manière raisonnée et structurée sur sa rive gauche. Ce développement génère une augmentation du trafic automobile, la saturation des deux ponts existants, Beauregard et Pont de Pierre, et le renvoi du trafic de transit vers le centre-ville d'Agen. La construction du pont de Camela et de la voie nouvelle de 3 km, dite barreau de Camela, reliant la RD 119 en rive gauche. A la RN 21 en rive droite, viendra également désenclaver le nord-est du département, Villenevoie et Fumélois, et le sud-est, l'Albray, en permettant un accès plus rapide de ces territoires à l'A62 et à la RN 21. Maillon essentiel du projet Agen-Rive-Gauche, cet aménagement contribuera à optimiser la desserte du second échangeur autoroutier sur l'A62, Agen-Ouest, des zones d'activité Technopole-Agen-Garonne, zone Sun Valley-Font-Roche, ainsi que Waligator-Aqualand, premier parc de loisirs du sud-ouest. Dernier chaînon manquant du contournement d'Agen par l'ouest, ce projet va permettre de finaliser la rocade ouest d'Agen après la mise en service de la rocade d'Estillac et de la liaison entre la RD 656 et la RD 119. Projet clé très attendu, il va considérablement améliorer la qualité de vie de tout un territoire, tant celle des Agenées que celle des Lottes-et-Garonnées. Les travaux sont programmés de juin 2022 à fin 2023. Durant cette période, différentes opérations seront menées. La création d'un pont sur la Garonne, la création d'un pont sur le canal latéral à la Garonne, d'un pont de rétablissement à la rue Sacha-Guitry, d'un pont de rétablissement chemin de Franchiné, des ouvrages permettant d'assurer la transparence hydraulique pour le ruisseau de Rieu-Mort, des ouvrages permettant d'assurer la transparence hydraulique pour le ruisseau du Pradé, la renaturalisation du ruisseau du Pradé, la création d'une voie mixte destinée au cheminement des piétons et cyclistes, laquelle se raccordera la voie verte du canal latéral à la Garonne et à la future voie verte Berge-de-Garonne. – Sous-titrage Réalisé par Lumière – – Sous-titrage Réalisé par Lumière – 5h30, 8h30, 5h30, 7h30, Fin 2023, cet aménagement permettra un progrès substantiel pour tout un territoire, avec une meilleure qualité de vie, des trajets simplifiés et plus directs et de nouvelles perspectives de développement économique.